bonjour bienvenue sur ce nouveau vlog récifal news c'est le numéro 16 on m'a demandé des nouvelles de l'accord muskie et comme vous voyez il est super dégueulasse et je vous expliquer pourquoi c'est tout de suite comme vous pouvez le constater sur ce plan en fait il n'y a pas de brassage ou très peu de brassage et donc le niveau d'eau même si je fais plein tous les jours bah vous voyez sur côté les traces il ya un développement de film entre guillemets gras bactérien sur la surface de l'eau et le souci principal c'est que le filtre à ventouses arrête pas de tomber et s'encrase très très vite alors c'est pas un mauvais filtre en soi le sachant qu'il était livré dans le kit avec le vrai souci principal c'est que c'est des ventouses ça se décroche très rapidement et en fait la ski pollue énormément je la nourris deux fois par semaine avec de la crevette et donc du coup bah ça se ça se la salit très très vite et malgré une maintenance tous les quinze jours bah l'aquarium est pas si propre que ça donc je vais vous montrer comment je fais la maintenance de cet aquarium et l'évolution du matériel j'ai gratté les vitres bien avant de changer l'eau ce qui permet justement de retirer toutes les impuretés il en reste contre les vitres donc tout petit peu mais ça partira et donc on va passer à la partie et changement de matériel dans le matériel qui a été rajouté depuis la dernière fois vous pouvez constater que l'éclairage n'a pas changé mais j'ai rajouté un filet anti saut de la marque crête ci qui permet de sécuriser l'aquarium et je vais tailler pile poil à la taille de l'aquarium oui c'est du gâchis j'ai pris le plus petit module modèle qui est vendu mais ça permet de faire le travail donc en matériel j'ai choisi de prendre un petit filtre interne comme line c'est un filtre de la marque tunes alors il a l'avantage c'est que justement il ya une surverse et un système de débordement ça permet de filtrer de manière beaucoup plus efficace le ce petit aquarium comme c'est une pompe beaucoup plus costaud le brassage va être beaucoup plus fort dans le bac donc ça va résoudre deux problèmes c'est à dire les zones de brassage mortes et la pollution puisque comme ça a brassé plus fort ça va décoller la crasse et ça va la filtrer donc il faudra changer le perlon plus souvent comme vous pouvez le voir j'ai mis du perlon dans le filtre pour aider à la clarification de l'eau donc à capter tous les sédiments en suspension donc on va pouvoir le mettre en route c'est la méthode la plus simple en fait quand vous voulez tout simplement tout piéger et que récupérer une eau à peu près limpide dans 24 heures donc voilà donc le filtre est en route ça commence à brasser gentiment ça fait le tour de la pierre donc c'est pas mal ça décolle la crasse vous pouvez voir aussi le xenia pumping et le rhodaxis bon alors je suis désolé c'est flou donc forcément là tout de suite vous êtes obligé de me croire sur parole parce que ce que vous voyez à l'écran c'est plutôt blanc mais comme vous pouvez le voir sur l'image ça brasse relativement fort donc je verrai après si je dois régler un poil de la pompe moins fort vous avez été super nombreux à demander cette vidéo d'update de l'aquaremsky et je suis content de vous faire alors je suis désolé ça a mis du temps à vous refaire des vidéos puisque j'ai eu pas mal de travail la vie de famille tout ça donc c'est l'ami vince et axel qui ont occupé le terrain pendant que je n'étais pas disponible donc voilà donc des nouvelles de betsy betsy va super bien je la nourris deux fois par semaine de petits morceaux de crevettes elle est assez furtif assez craintive c'est très compliqué quand même comme animal alors les gros modèles en fait si vous voulez il n'y a pas de souci parce que vous arrivez à les éprouver relativement simplement cela sont très rapide donc je fais à la pince de temps en temps donc je vois quand à la fin je mets le morceau de crevette et puis j'essaye de la tirer hors de son trou qu'en fait il ya un trou dans la pierre qui lui sert de cache et donc elle remonte très très vite dans ce trou là j'ai essayé la moule j'ai essayé le morceau de poisson j'ai tout essayé même j'ai essayé un escargot vivant entre guillemets que j'avais d'autres aquariums et elle s'en fout complètement alors je n'ai pas laissé quand même par par crainte d'avoir des problèmes dans l'aquarium mais voilà donc du coup j'ai je suis passé à la crevette et elle adore la crevette elle mange que de la crevette moi un morceau de crevette dans les deux secondes elle sort et c'est pour elle donc voilà alors pour la maintenance je fais relativement simple c'est une brosse à dents du perlon un petit ramequin pour mettre les choses dedans ensuite après les herbes c'est grattage de vitre avec la brosse à dents et le perlon pour retirer toute toute la crasse et puis après j'utilise donc un système de siphon d'énerle pour les nano aquariums pour faire le changement d'eau et en ça permet de faire entre guillemets le remuer le sable et retirer toute la crasse du sable comme il n'y a pas d'escargots quand même pas d'étritivores effectivement ça s'encrase très vite et puis comme elle pollue énormément aussi ça s'encrase très vite donc du coup j'étais parti sur un cycle de maintenance de tous les quinze jours mais je pense que j'ai passé sur un cycle par semaine puisque c'est elle salit très vite son aquarium ça c'est la partie maintenance ensuite après derrière systématiquement après chaque maintenant je mets un clarificateur donc west away c'est un flocculant c'est quelque chose qui permet d'agglomérer les déchets puis de les filtrer tout simplement dans le filtre mécanique on va les exporter après vous retirez le perlon vous les exportez et ensuite après derrière je mets des bactéries de one and only systématiquement quand je peux pour rebooster un peu la faune bactérienne en coro pareil j'ai mis des choses très simples j'ai mis du xenia pumping et du rodactis ils sont pas en super état actuellement parce que forcément avec la crasse et le fait que j'ai tout bougé dans le bac ils se sont un peu rétracté c'est ce que vous voyez sur les plans mais de toute façon dans cette vidéo vous allez voir des plans à h 24 et h 48 heures pour montrer un petit peu l'état du bac après la maintenance donc une maintenance très simple un entretien très simple comme je disais depuis le début un chauffage un filtre et j'ai effectivement changé le filtre donc je mettrai l'article avec le coût du filtre ce filtre là mais il n'est pas si cher que ça donc c'est pas un coût énorme non plus c'est un animal qui est encore une fois très furtif et très sympa à observer mais il faut être très très patient parce que si elle repère une silhouette qu'elle n'a pas l'habitude de voir elle va se cacher immédiatement la caméra ça lui fait peur pour filmer un plan quand elle va attaquer le morceau de crevette c'est très compliqué aussi c'est je vous dis c'est ça dure entre deux trois secondes donc c'est très compliqué de l'attirer hors du terrier donc si vous avez des questions sur cette vidéo n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaires il sert à ça notamment sur d'autres aspects de la maintenance ou de cet animal en tout cas je vous remercie pour toutes les autres questions vous avez posé sur les autres vidéos vous pouvez aussi nous soutenir tout simplement vous abonnant cette page en likant la vidéo en la partageant plus largement possible on a besoin de votre soutien aussi donc pour ça il ya le tipeee il ya le shop.recifanews.fr aussi pour acheter vos livres et vos revues et puis les aqua gadget si vous aimez les gadgets pour vos aquariums toujours utile les aqua gadget toujours utile promis j'essaye de vous donner des nouvelles de moi plus rapidement et aussi des projets des aquariums que je traite à la maison j'espère juste que mon actualité perso sera beaucoup plus calme et que ça me permettra ça me laissera le temps tout du moins de vous donner plus de nouvelles à très bientôt sur les si fanews dans de nouvelles aventures